La célébration du 20e anniversaire de la Convention de 2001 sur la protection du patrimoine culturel sophocoatique est une occasion de partager quelques actions innovantes et bonnes pratiques en matière de gestion des biens culturels immergés dans notre région. Ces actions ont été réussies grâce à l'impulsion du bureau régional de l'UNESCO à Dakar et portent sur la promotion, la découverte et la protection du patrimoine culturel sophocoatique de la façade atlantique avec une forte implication des jeunes. La démarche depuis Dakar est d'appuyer et de mettre en œuvre les recommandations qui ont été faites par les pays africains lors de la 5e réunion régionale sur la protection du patrimoine sophocoatique qui s'est tenue à Gorée en janvier 2019 et qui, pour la première fois, a donné un sens d'unité géographique sur la façade atlantique d'Afrique. Parmi ces actions, je peux citer la formation de la première génération d'archéologues sous-marins sénégalais entre 2017 et 2020. Ceci a été possible grâce au réseau Unitwin, le centre de catégorie 2 à Zadar et d'autres partenaires comme le centre d'archéologie sous-aquatique de Cadix en Espagne. Merci à tous ces partenaires pour cette opportunité. Je voudrais également évoquer l'engagement de l'État du Sénégal qui a pris l'élite dans la région en ratifiant il y a quelques mois la Convention de 2001 pour la protection du patrimoine sophocoatique, ce qui a d'ailleurs servi d'exemple d'autres pays de la région comme la Gambie. Ainsi, le Sénégal a pu mettre en place son premier programme de formation au niveau national d'experts locaux, ce qui veut dire avoir notre expertise et ne pas dépendre de l'expertise d'ailleurs. Et ceci a été possible grâce à la Convention de 2001 qui connecte les réseaux d'acteurs pour la protection du patrimoine culturel souprocoatique. Un autre exemple, c'est grâce à la Convention de 2001, le premier cours d'initiation à l'archéologie et gestion du patrimoine culturel souprocoatique à l'intention des jeunes professionnels gambiens, impartis d'ailleurs par leurs pères sénégalais, ce qui fut un exemple intéressant de coopération sud-sud entre nos pays. La formation est un élément important car c'est un domaine qui nécessite plus de ressources humaines qualifiées. Mais nous travaillons également dans la sensibilisation et l'implication des communautés dans ses efforts de protection. D'autres actions en cours, et portées d'ailleurs par le bureau régional de l'UNESCO à Dakar, portent sur cette sensibilisation et l'implication des communautés pour la protection du patrimoine culturel souprocoatique. Je voudrais citer des campagnes sur le terrain qui ont permis d'avoir des résultats comme par exemple les cas de pillages qui ont été stoppés au large de la presqu'île de Dakar grâce à la janemarie maritime du Sénégal, la mise en place d'une plateforme d'information avec la communauté côtière Lébouda-Dakar pour la cartographie des sites sous-marins et la collecte d'informations sur les pratiques culturelles et culturelles liées au peuple de l'eau, la mise en tourisme du patrimoine culturel souprocoatique avec la production de premiers catalogues sur le circuit archéologique sous-marin autour de Gorée, site du patrimoine mondial lié au commerce transatlantique des esclaves. Et enfin, je peux citer des initiatives de sensibilisation sur les réseaux sociaux avec vraiment l'implication des jeunes pour la connaissance et la découverte du patrimoine culturel souprocoatique au Cap Vert, en Gambie et au Sénégal.